Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici leur histoire. Quelque part dans la contrée de Plussendorf. On ne peut toujours pas traverser, les conditions ne sont pas favorables. Ça ne m'arrange pas du tout. Voilà déjà deux lunes que j'aurais dû rejoindre l'autre rive. Vois-tu, Ingrid m'attend depuis déjà trop longtemps. Et ce maudit Delzuch va simplement essayer de la séduire. Il fait super froid, j'ai peur. Il fait moche. Mais nous sommes des vikings. L'océan fait partie de notre culture. Tu comprends ? Ce serait vraiment important pour moi de traverser. Voir primordial. Ce ne sont pas bons problèmes. Bon, j'ai peut-être une solution pour toi. Mais c'est la requière d'invoquer Njord. Njord ? Le dieu de la mer du vent ? Oui, ce serait un peu risqué. Mais on pourrait lui demander des conditions favorables à traverser. J'ai trouvé ça dans la main de mon père. Avec ça, on peut invoquer Njord. Regardez. Je ne comprends rien à ces glyphes. Sais-tu les déficulés ? Pardon, c'est la faïsation de tout. Ah, voilà qui est déjà mieux. Il faut réciter cette inconstation pour invoquer Njord. Moi, j'aime l'océan. Moi, j'aime l'océan. Parce qu'il y a des pélicans. Parce qu'il y a des pélicans. Et que les pélicans, c'est bon. Et que les pélicans, c'est bon. Surtout avec des champignons. Surtout avec des champignons. Ah ! Wow ! Par la beurre d'Odin, qui est-tu ? Ça a marché, tu es néant, c'est ça ? Euh, non. Mais qui es-tu alors ? Oui, je suis un petit dur à cœur, une heure, ascendant, l'estoyeur, je suis le roi de la glisse. Mais il y a dû avoir une erreur dans le sortilège. Je ne comprends pas. Attends, j'ai envie. Ah, cette île-là, on a fait une faute. Mais qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire de lui ? On dirait qu'il ne vient même pas de notre époque avec cet accoutrement. Écoute, j'ai une solution. Allez, par ici. Ah non, mais je viens avec vous sans problème, là. Ah ça ? Sans problème. Ah oui. Ah bah. C'est parti. Allons-y. Allons-y. Ah bah, fallait le dire plus tôt. Attendez-moi. Ah bah, fallait le dire plus tôt. Ainsi, nos deux vaillants vikings et dramaqueenix partaient pour de grandes aventures. Ils ne pouvaient pas s'attendre à leur future rencontre. Non loin de là, Hugin, un des espions d'Odin, les observait. Et n'allait pas tarder à révéler leurs secrets. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Qu'est-ce que tu as me dit, Hugin ? Ah, d'après mon traducteur, un autrui est arrivé dans le royaume des mortels. Il faut qu'on y aille. Je vais pouvoir m'amuser. Retrouvons nos vikings et leurs nouveaux compagnons, encore insouciants de leurs futures mésaventures. On doit être discret, non ? Ah oui, pas bête. C'est vrai. Il faudrait qu'on trouve des vêtements plus inadéquats pour notre ami si nous allions chez la couturière. Ok, très bien, on fait comme ça. Allez. Après dix minutes chez la couturière, notre ami était... Non, plus longtemps. Ah pardon, après une heure chez la couturière... Non, vraiment plus longtemps. Ah oui ? Après trois heures chez la couturière, notre ami était enfin vêtu. Il ne restait plus qu'à inventer son passé. Quoi tu te souviens ? Tu es le fils de la danse, du cousin jamin de mon grand-on, par alliance d'âme-mère. Ok. En fait, j'ai trouvé de toute façon, je ne sais pas ce que tu veux dire, parce que c'est que ça avec personne est conseillé d'avoir l'air naturel. Tu vas y ? Rolo, c'est l'hiverne. Tu vas bien ? Oh, c'est qui toi ? Moi, je suis le fils de la mère de la cousine par un germain du père de l'hiverne. C'est ça, c'est ça. D'accord, et tu t'appelles comment ? Ah, il s'appelle... Branche d'Arc. Tu fais du quoi ? Il s'appelle Branche d'Arc. Branche d'Arc, c'est ça. C'est pas compliqué ça. Bienvenue chez nous. Merci de faire visiter le village. Allons-y. Visitez le village, enfin, surtout la taverne. Profitez de leurs derniers instants avant que les deux... Ah, les deux sont déjà... Bon, c'est bien gentil d'être là, mais l'intrus, où est-ce qu'on peut le trouver ? Mon codex pourrait nous aider, mais j'ai une conne-verde ici. Je sais pas encore qui c'est, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est dans la terrain du conquête. Mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est l'oiseau, là, il m'a... L'oiseau là, non, il s'appelle Guine. Bon, l'idée, c'est qu'il y a un intrus. Faut le trouver. On le tabasse ? On le tabasse. Ouais, qu'est-ce pas ? Pardon. Concours de farce ! Concours de farce ! C'est bon, ça ? Ah, c'est bon. Pour des raisons d'authenticité, nous avons décidé de conserver cette scène de violence en version originale, doublée en français pour votre compréhension. Hé, mon gars, tu m'embêtes ? Si tu m'embêtes, je t'embête, frère. Tu t'embêtes ma femme ? Tu embêtes ma femme ? Non, mon gars, je t'embête. Excusez-moi, marquez un intrus ici. Sur l'intrus ici, c'est celui qui ne boit pas. On trouve un arrière ici. Ah, putain, ça capte mal. Leurs recherches n'ont pas porté leurs fruits. Nos dieux vont-ils enfin trouver du réseau ? Ah, ça va, tu as un pilote d'appareil là. Ah, enfin. Oh, putain, gelé. Ce mec, il se barre. Il est parti sur le pays. Ou alors, on a croisé tout à l'heure. Attendez, attendez. On le retrouve. On plie ça. Et après, c'est fini. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, oui. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Allez, on est là. On s'en suit un condensant assis entre les dieux et les titans. Ou pas. Mais qu'est-ce que je fais là ? Faut le poursuivre. On s'en suit un condensant assis entre les deux et les titans. On s'en suit un condensant assis entre les deux et les titans. On s'en suit un condensant assis entre les deux et les titans. On s'en suit un condensant assis entre les deux et les titans. On s'en suit un condensant assis entre les deux et les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. On s'en suit un condensant assis entre les titans. ... C'est ainsi que Brice fut accepté dans le monde des Vikings et que le peigne fut inventé. Et oui, Odin était plutôt facile à convaincre. Ça, c'est plutôt cool, là, ça. Hé, hé, regarde, je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois plus, je te vois, je te vois pas, là. Attends, lâche-toi un peu, là, je te vois. Elle est là. Je suis arrivé. Et toi alors, qu'est-ce que tu vas devenir ? Moi, je vais faire bûcheron. Tu vois, je peux gagner des milliers de couronnes en bûcheron. Ok, c'est une bonne idée. ... ... ... Sous-titrage ST' 501